Ce 8e jour de Croisat de prière et de jeûne, le frère Théodore résume ses enseignements de la semaine dernière en ces termes. Nous avons commencé par dire que le fardeau de ce jeûne est de crier à Dieu pour susciter dans notre ministère une grande armée de dirigeants qui ont des dents spirituelles parce que ceci va nous aider à garder la croissance que nous avons connue et à continuer de grandir sans perdre le terrain déjà conquis. Et la première raison pour laquelle nous avons besoin de cette armée, c'est que Dieu bâtit son royaume tout comme il a bâti son monde. Il peuple son royaume tout comme il a peuplé son monde en unité de famille. Le royaume de Dieu est construit sur une matrice de relations tout comme la société humaine a été bâtie sur une matrice de relations, explique l'orateur. Le fardeau pour notre ministère maintenant, c'est une grande armée de dirigeants pour assurer la croissance déjà acquise et assurer le potentiel de grandir. Pourquoi les dirigeants ? Parce que Dieu ne met pas les gens qui sont sauvés dans des bâtiments, dans des systèmes. Il les met dans les cœurs de ceux qui vont les porter comme des parents. Mais pourquoi y a-t-il tant de gens qui désirent être dirigeants, mais si peu de dirigeants qui portent les gens dans leur cœur ? C'est parce qu'il y a une compréhension mondaine du fait d'être dirigeants. Être dirigeant est parental alors que dans le monde c'est du contrôle. Plusieurs veulent contrôler, mais peu veulent assumer des responsabilités. Pourquoi ? Parce que les responsabilités exigent les ressources. Ainsi, le leadership est une question de ressources. Pouvoir porter des responsabilités est une question de ressources, insiste-t-il. C'est pourquoi tant de personnes désirent être dirigeants, mais il y en a peu qui le sont effectivement. Nous avons besoin de dirigeants, un grand nombre, une armée de dirigeants, de véritables dirigeants qui vont porter les gens que Dieu nous donne. Rappelant la fin de son propos samedi dernier, le frère Théodore déclare que le leadership, c'est les ressources, même les ressources matérielles. Nous avons lu cette histoire drôle concernant Israël en Esaïe chapitres 3, versets 6 et 7. Quand certains voulaient obliger celui qui avait une veste à être leur dirigeant parce qu'ils savaient que le leadership, c'est la responsabilité. Il leur a dit « Je n'ai rien chez moi, ne faites pas de moi votre chef ». Cet homme avait compris que le leadership était une question de ressources et de richesses, pas juste question de bien se vêtir. Puis nous avons vu que quand Dieu avait suscité Cyrus parce qu'il voulait qu'il s'occupe d'Israël, il lui a dit « Je te donnerai des victoires et de la richesse de sources inconnues pour que tu puisses porter la responsabilité que je mets sur toi, à savoir la restauration de mon peuple Israël ». J'aimerais ajouter que « Avoir des richesses pour le leadership, c'est une question spirituelle », souligne le frère Théodore. Dans 2 Chroniques 14, versets 2 à 7, Asa dit clairement « Nous avons cherché Dieu et il nous a donné du repos ». Plusieurs des problèmes dans nos vies proviennent du fait que nous ne cherchons pas Dieu. La recherche de Dieu dans la vie d'Asa se manifeste par le repos, commente le leader. En 2 Chroniques 17, versets 3 à 6, l'on voit que son fils Josaphat aussi a cherché Dieu. Mais la Bible ne dit pas que le résultat en était le repos, mais plutôt la richesse. La richesse dont on a besoin pour être dirigeant est un vecteur spirituel. Ce n'est pas de la manipulation et ce n'est pas le lot de tout le monde. La recherche de Dieu ne produit pas la même chose chez tout le monde. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas de chercher Dieu, mais d'obtenir les résultats qui en découlent. Voici deux dirigeants qui ont cherché Dieu et leurs résultats étaient différents parce que leurs circonstances aussi l'étaient. La richesse qui rend quelqu'un dirigeant n'est pas pour ceux qui veulent être dirigeants, mais pour ceux qui cherchent Dieu. Quand Josaphat a réalisé que chercher Dieu est bien, il a mobilisé la nation entière pour le faire. Être dirigeant, c'est aussi ce que tu amènes les autres à faire. 2 Chroniques 17, versets 6 à 11, montrent la signature du leadership de Josaphat. Au chapitre 18, ayant richesse et honneur, il s'est allié à Aqab. Et avec toutes les compromissions qui ont suivi, toutes ses tentatives pour accueillir de la richesse ont été vouées à l'échec. Il a pris pour acquis tout ce que Dieu avait fait et sa chute a commencé. Quand Dieu nous bénit, on finit par croire que cela est naturel, fait-il remarquer. Je prie que Dieu ouvre ton cœur, que tu connaisses la paix et que tu cesses les luttes inutiles. Tous ont fait la même chose, mais les résultats étaient différents selon les besoins de chacun. 2 Chroniques 26, versets 3 à 5, montrent que Josias a eu du succès comme résultat de sa marche avec Dieu. Cependant, Zacharie qui lui avait appris à chercher Dieu n'avait pas du succès. Plusieurs cherchent Dieu avec des motifs impurs. Ils reproduisent ce que les autres font pour obtenir les mêmes résultats. Nous avons besoin des dirigeants pour garder ce que nous avons déjà, mais nous n'avons pas beaucoup de dirigeants parce que le leadership est une question de responsabilité. Dans la société humaine, Dieu ne garde pas les gens dans les écoles, les hôpitaux, les hôtels ou les marchés. Il les garde dans les familles. La société humaine a été construite par familles. Le royaume de Dieu est bâti de la même manière. Dans le monde, Dieu suscite les parents. Dans son royaume, il suscite des dirigeants et leur confie des responsabilités. Et il est sage dans sa manière de faire les choses. Même ceux qui ont de mauvais parents préfèrent en avoir que de ne pas en avoir du tout. Même ceux qui ont de mauvais parents ont néanmoins grandi. Ahata-Sexé avait exhibé ses richesses pendant six mois au chapitre 1 d'Esther. Au chapitre 10, il a taxé tout son royaume de l'Égypte en Inde. Au début, il était riche, mais à la fin, la Bible dit qu'il était devenu si puissant grâce aux taxes qu'il recevait. Nous apprenons de ce livre que le leadership est une question de richesse. Il s'agit pourtant là du leadership mondain. Après qu'il ait exhibé ses richesses, Amman a aussi commencé à rassembler des richesses par ambition de devenir grand. Il se vantait tellement de son peu de richesses devant sa femme et ses amis tous les jours que Dieu a fini par tout lui enlever. Il était riche, mais par ambition, il voulait monter dans la voiture présidentielle, porter la veste du président, convoiter même sa femme et sa position. Il était en même temps si riche, mais si pauvre. C'était de la jalousie. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir que la richesse dont les dirigeants ont besoin, ce n'est pas juste de la richesse pécuniaire. À travail spirituel, richesse spirituelle. À travail humain, richesse humaine. Nous avons commencé par dire que le leadership exige de la richesse parce que le leadership s'est porté des responsabilités. Nous voulons continuer en disant que le leadership spirituel exige des ressources spirituelles. Plusieurs veulent être des dirigeants spirituels parce qu'ils s'attendent aux richesses matérielles. Ce sont des dirigeants pleins de convoitises. Et même lorsque ces ressources sont financières ou matérielles, elles viennent par une dynamique spirituelle. D'après Nombre 7, versets 1 à 9, l'on voit que ce que Dieu donne à chacun, c'est en fonction de son travail, explique l'orateur. Le travail de certains nécessite leurs épaules nues. Celui d'autres nécessite quatre chars. Le travail d'autres encore nécessite deux chars. Ils étaient tous des dirigeants, mais ce ne sont pas tous qui avaient besoin de véhicules pour leur service. Si tu penses et si tu souhaites que Dieu te donne ce qu'il a donné à d'autres à cause de leurs tâches, comment Dieu va-t-il pouvoir le faire? Même les choses matérielles que Dieu donne à différentes personnes, c'est en fonction de leurs tâches, précise-t-il, avant d'inviter les frères à prier pour chasser cet esprit qui vient pour justifier la convoitise. Quelle est ta fonction? Car il s'agit ici de provision selon les fonctions. En réalité, convoiter, c'est renoncer à son appartenance, dévoile le frère Théodore. Car comment un enfant ne se réjouirait-il pas des bénédictions de son père? La Bible dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Certaines bénédictions viennent au moment opportun. Quand tu en auras besoin, Dieu te donnera. Et si quelqu'un parmi nous a déjà, pourquoi rechercher cela? L'autre voulait sa part et ce qui au départ lui semblait être comme un jardin de Dieu est devenu son jugement. La convoitise d'aujourd'hui est le jugement de demain. Quand tu appartiens à quelqu'un, tu as de la paix et du contentement, conclut le leader, avant que les saints répondent en prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumi, pour la RTVC, Cynthia Siaka. La richesse dont on a besoin peut être un dirigeant, sécule et un vecteur spirituel. Ce n'est pas de la paix et de la paix et de la paix et de la paix, ce n'est pas de la paix et du tout le monde. Ce n'est pas que tout le monde qui fait comme Jésus-Jabbat va avoir la richesse. Ça c'est le plan de compter, le plan de compter, le plan de compter. Here we come to the second week of our 40 day journey, our 40 day battle with the Lord to produce a large army of spiritual leaders. Thus far, it has been established that we need this army of leaders to keep the current growth and spur further growth in pursuit of the goal and the vision. It has also been made clear that leadership is responsibility. But many run away from the responsibilities entailed by leadership because it implies resources. Baratheodo, however, explained that the wealth needed for leadership is something spiritual. What matters is seeking God and God responds by giving each one what they need depending on their circumstances. Asa, in 2 Chronicles chapter 14 verse 1 to 7, sought God and the Lord gave him rest from all sides for 35 years. His son, Jehoshaphat, sought God in turn and he gave him wealth at a personal level. He then brought the whole nation to seek God and the Lord caused nations to bring gifts to Israel. Again, in 2 Chronicles chapter 26 verse 3 to 6, King Uzziah sought God and God blessed him with success. These biblical illustrations eloquently show that the common factor is simply the seeking of God and God's response is different depending on each one's need. If we grasp this simple truth, it will deliver us from our jealousies and wrong motives in our seeking of God, which is at times a mere seeking of the result of someone seeking of God. The picture on the wall is quite clear. The wealth that spiritual leadership requires is not necessarily material or financial. Spiritual leadership requires spiritual wealth. Even when the wealth is material or financial, it is divine provision depending on the task to accomplish, as seen in Numbers chapter 7 verse 1 to 9. Some receive four chariots, others receive two chariots to accomplish their tasks, and others receive nothing else but their shoulders to do the task entrusted to them. Moreover, God starts sending divine provision only when need arises. When you belong to somebody, as a son belongs to his father, you are contented and satisfied with God's provision for him. This is the path followed by Isaac who started receiving God's blessing only after Abraham died. Those who want things for their own are doing it out of lotharian covetousness. Those who want things for their own are doing it out of lotharian covetousness. And they do it for their future judgment. They are simply testifying that they don't belong, but that the other comment it. God bless you. You just want to thank all the people, the others and mercy of God, I wish we understood. I wish we were true. I wish we were able. Loyalty has an intelligence always for you. Just like love has an intelligence always for you. I hope that justice is a revelation. My God.